Je me présente donc je suis Isabelle Daron, je suis la fondatrice du portail d'information monimmeuble.com donc c'est un portail que j'ai créé il y a plus de 15 ans maintenant et qui délivre des contenus au quotidien dans le domaine de l'immobilier et de la copropriété. Alors j'ai voulu faire intervenir pour ce nouvel atelier à la fois des copropriétaires et des professionnels de l'immobilier et également des personnes qui connaissent le site monimmeuble ou qui sont déjà abonnés à notre club monimmeuble et d'autres qui vont le découvrir, qui ne savent pas encore ce que c'est et qui se posent la question est-ce que ça a de l'intérêt pour moi dans mon quotidien d'adhérer au club MI et de m'abonner à ce site d'information. Le site monimmeuble.com est un portail incontournable d'informations. Il est spécialisé sur la partie copropriété et c'est ça un petit peu qui fait sa spécificité sur internet aujourd'hui. Alors on a 15 ans d'expérience et d'existence. On est très bien classé dans les moteurs de recherche parce que effectivement on est là depuis très longtemps et on arrive quand même dans les 20 premiers, ce qui est pas mal du tout. Alors pourquoi on arrive dans les 20 premiers ? Parce qu'on a avant tout des contenus à offrir aux moteurs de recherche et vous savez que les contenus sont indexés et c'est ça qui fait qu'on arrive à être vus sur internet. Donc nous on a aujourd'hui plus de 10 000 pages de contenu. On a également une lettre d'information, on reviendra là-dessus plus tard, avec à peu près environ 40 000 abonnés, c'est une lettre hebdomadaire. Et on a 100 000, on va dire, un trafic assez important de 100 000 visiteurs par mois, ce qui fait à peu près 30 000 à 40 000 visiteurs uniques tous les mois. Voilà. Alors, donc ce site est un site intéressant parce qu'il est indépendant. Il appartient à aucun groupe immobilier, à aucun syndicat, à aucune entreprise privée de l'immobilier. C'est un site que j'ai créé et dont je suis la seule aux manettes. Donc voilà. Donc il est tout à fait neutre et libre. Donc c'est un site qui s'adresse à la fois aux particuliers et aux professionnels, si vous l'avez bien compris, avec une information au continu quotidienne. Beaucoup de sujets sont traités. On a à peu près 23 thématiques. Donc c'est vraiment très très large. C'est un vrai magazine. On a des formats de contenu qui sont assez variés. Donc on peut avoir aussi bien l'actualité sous forme d'articles, des guides, des dossiers, des études, des avis d'experts ou des interviews, des communiqués, des vidéos. Donc voilà. Donc il y a vraiment de tout. On a cette information qui est diffusée également sur tous les réseaux sociaux. Et ça, on y reviendra aussi par la suite parce que c'est quand même très très important de nos jours. C'est un site quand même pratique en dehors des informations qui vous servent. C'est un site pratique parce qu'on a un annuaire des entreprises. On a de la veille juridique. On a tous les indicateurs du marché, des documents que l'on peut télécharger. On peut aussi poser des questions juridiques à des experts qui vous répondent dans les trois jours. On a des formations en ligne et des formations présentielles. Et bien sûr, une hotline. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez nous contacter pour nous poser des questions sur le mode de fonctionnement du site ou plus largement sur des petits problèmes que vous rencontrez dans votre copropriété. Voilà. Alors c'est un site communautaire participatif parce qu'on a envie vraiment que nos lecteurs soient aussi interviennent et prennent la parole dans nos pages. Et c'est pour ça que l'on a mis en place un club qui est un espace membre. Et donc, je vais vous expliquer par la suite le mode de fonctionnement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, ces contenus, ce sont des contenus exclusifs. Ce sont des contenus que l'on rédige nous-mêmes. Alors bien sûr, vous allez voir, on a des sources d'informations très 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 importantes. Mais on a notre petite touche personnelle et on aime bien avoir des informations qui ont du sens, qui ont du contenu, avec des sources qui sont validées et on est très très rigoureux là-dessus. Alors, ces liens d'actualité sont accessibles par tous. Donc, ce n'est pas un site qui est verrouillé, vous l'avez vu. Il y a beaucoup d'informations qui sont proposées au plus grand nombre, mais elles sont limitées dans le temps. Donc, pendant un mois, vous avez accès à toute l'information et puis après, c'est mis en archive. Et donc, si vous n'êtes pas connecté à votre espacement, si vous ne faites pas partie du club ou du meuble, vous n'y avez plus accès, tout simplement. Voilà. Donc, tous ces contenus, on les retrouve bien sûr. C'est les 10 mini-pages qui sont sur les moteurs de recherche sur les sites internet et qui viennent alimenter notre base documentaire. Alors voilà, ces contenus, ils ne viennent pas par hasard chez nous. On va aussi beaucoup à leurs recherches. On fait de la veille documentaire et c'est vrai que vous voyez un petit peu, il y a du travail là-dessus. Ce n'est quand même pas rien. Si vous recevez notre newsletter, notre lettre d'information, vous avez remarqué qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi lire et que même parfois, on me dit, il y a trop de choses à lire. On ne peut pas tout lire. Bon. Alors, l'idée, ce n'est pas de tout lire, mais c'est d'avoir des informations qui vous intéressent. Et comme vous êtes nombreux et que vous avez des intérêts qui divergent, il en faut pour tout le monde. Voilà. Donc, on a des agrégateurs de flux RSS. On a plus de 500 sources et ressources que l'on traite tous les jours. Donc, avec notre filtre, avec notre ligne éditoriale. On est référencés auprès des agences de presse. On suit, bien sûr, les tendances dans les réseaux sociaux. Donc, si on voit des sites intéressants, si on voit des sociétés que l'on ne connaît pas, des nouvelles startups, des nouveaux concepts, on va les contacter et on récupère ces informations pour les livrer. On est abonné, bien sûr, à tous les sites institutionnels. Donc, le journal officiel, moi, je l'ouvre tous les matins. Et c'est comme ça que je peux vous dire des textes de loi qui sont sortis au jour le jour. Donc, ça, c'est vraiment un suivi au quotidien. Et bien sûr, on participe à des nouveaux salons, soit en tant qu'intervenant, soit en tant qu'organisateur ou co-organisateur. Et des conférences et des présentations. Et ça, c'est aussi une source d'informations très importante puisqu'on rencontre les personnes clés. On leur parle, on leur pose des questions. Donc, on sait vraiment de quoi il en ressort. Alors, tout ça, vous voyez, toutes ces informations-là, elles sont sous différents formats. Voilà, voilà. Donc, c'est une petite flèche ici. Donc, elles sont sous différents formats. Donc, vous avez le micro. Le micro, ça veut dire qu'on peut avoir des informations audio. Le crayon, ça veut dire qu'on va écrire et on va rédiger des articles. Et ici, vous voyez, c'est de la vidéo. Donc, on peut aussi avoir des vidéos. Par exemple, on peut animer des formations ou participer à des formations. Et puis, les filmer. Et après, pour ceux qui n'ont pas pu venir ou ceux qui sont en province, nous retransmettons ces films dans nos pages ou dans notre chaîne YouTube. Vous verrez après qu'on a aussi une chaîne YouTube. Donc, la veille documentaire, vous avez compris que c'est vraiment important aujourd'hui pour savoir, pour s'informer, pour savoir quelles sont nos obligations, quels sont nos droits, pour pouvoir comprendre ce que nous demandent un certain nombre d'acteurs et d'interlocuteurs dans notre immeuble et des entreprises auxquelles on a affaire et même notre gestionnaire de copropriété. Donc, c'est très important de suivre ça de près. Donc, quand on est abonné, on a une connexion à l'espace membre. On a un tableau de bord et on a un onglet classeur. Et ça, c'est vraiment primordial. C'est-à-dire que toutes les informations qui vous intéressent, que vous voulez mettre en favori et dans votre classeur, vous allez pouvoir le faire tout simplement en appuyant sur un petit bouton. Je veux mettre cette information. Je veux l'ajouter dans mon classeur. Et vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations, les trier par type de contenu, par thème, plus récent, plus ancien. Vous verrez, on va faire une petite démo par la suite. C'est très, très simple à mettre en œuvre. Et ça rend énormément de services. Voilà. Alors, pour les professionnels, on a une version Club MI Pro. Donc, cette version, elle est un petit peu différente puisqu'elle permet aussi d'avoir de la visibilité sous le site. Mais ça, vous verrez la formule par la suite. Et dans le tableau de bord qui est à votre disposition dans votre espace membre, vous avez un onglet contributions. Alors, cet onglet contributions, c'est un onglet qui vous permet de nous envoyer cinq contributions dans l'année. C'est-à-dire des fichiers que vous allez transmettre, des fichiers Word ou PDF et qui vont parler de votre structure, de votre société. Donc, sous la forme d'un communiqué de près, d'un communiqué ou même d'un avis d'expert que l'on va publier dans notre rubrique avis d'expert. Donc, c'est très intéressant d'avoir cette visibilité pour nos lecteurs, pour votre entreprise, puisqu'on aura des informations sur votre entreprise et aussi un lien qui pointera directement dans votre page d'accueil, éventuellement les coordonnées de votre entreprise. Donc, voilà. Donc, ces contributions, bien sûr, elles sont validées par le soin et puis publiées dans nos pages. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'on a... Bien sûr, monimeu.com, c'est un site en ligne. Donc, c'est du virtuel. On n'a pas toujours l'occasion de se rencontrer. Vous ne savez pas toujours qui est derrière. Vous vous posez des tas de questions. Donc, moi, j'essaie de créer ce contact avec les lecteurs, justement, par le biais de ces webinaires, mais aussi d'être sur le terrain par des présences dans des salons professionnels. Je mets en place beaucoup de partenariats pour justement assister à des tas de congrès, des tas de séminaires. Et donc, on propose également à nos lecteurs d'assister à des événements qui sont des petits déjeuners de formation, qui peuvent être des apéros pour pro, des ateliers en ligne. Mais on a considéré qu'on a quand même des abonnés, que ces abonnés nous font conscience et que c'est normal qu'ils soient privilégiés par rapport aux autres. Donc, quand on est abonné, on a cette préférence. Et voilà. Donc, on va vous donner d'office la place et les autres seront en liste d'attente. Vous ne pourront pas venir, mais vous serez toujours les bienvenus à tous nos événements. Voilà. Donc, ça, c'est très, très important parce qu'on en organise beaucoup, des petits déjeuners de formation. Là, au mois de mai, on en a quand même deux. Donc, il peut y en avoir un par mois, il peut y en avoir deux par mois. Les apéros co-pro, c'est tous les deux mois. Les ateliers en ligne, moi, je vais essayer d'en faire le plus possible. C'est vrai que là, je redémarre ça, mais on va essayer d'en faire au moins un par mois, sinon deux par mois. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se mettent en place. Et ce n'est que le début. Alors, nos événements. Alors, voilà. Donc, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont venus à nos événements. Donc, j'aimerais bien... Voilà. C'est important aussi pour dire un petit peu aux autres comment ça s'est passé, ce qui nous a plu, etc. Donc, j'aimerais bien que vous puissiez m'envoyer des commentaires. Voilà. Donc là, vous avez quelques petites photos. Donc, c'est des photos d'apéro. C'est des photos de formation. C'est des photos d'ateliers, de salons, etc. Donc, vous voyez, les gens sont contents. Ils sont nombreux. Ils sont heureux. C'est à la fois de la formation et de la convivialité. Et ça, c'est très, très important. Et nous, on est, voilà, on est persuadés que ça ne peut fonctionner que comme ça. Voilà. Alors, on a des petits commentaires. On a des petits commentaires. Bon, voilà. En général, ils sont plutôt positifs et bienveillants. On n'a pas de commentaires pour vous dire, ben non, on ne reviendra plus. Ce n'était pas bien. Surtout, ne recommencez pas. Ne faites plus d'événements. Donc, tous les gens sont contents. Bon, voilà. Ils étaient contents de participer. Ils ont trouvé ça intéressant. Les présentations, ben, ils ont pensé que ça pouvait leur apporter des informations pertinentes. Ils ont envie de revenir au prochain événement. Ils sont, voilà, ils pensent que c'est des occasions assez rares de rencontrer d'autres co-propriétaires. Bon, ils ont plus de nous et des contacts. L'ambiance était chaleureuse. Voilà. Donc, je pense que c'est… Ben, nous, c'est pour ça qu'on fait tout ça. On ne le fait pas, ben voilà, pour dire qu'on organise des événements. On le fait avant tout parce que, ben, on y trouve beaucoup de plaisir. Moi, je suis ravie à chaque fois de pouvoir échanger avec mes lecteurs, de les rencontrer. Et sur le plan personnel, voilà, c'est vraiment énorme d'avoir ce retour-là et de pouvoir faire participer aussi des entreprises qui ont besoin de rencontrer les co-propriétaires. Et je pense que souvent, bon, ben, on n'a pas l'occasion de se rencontrer. On ne se connaît pas bien. Et c'est ça qui fait… qui met un peu de distance dans les relations. Et c'est bien dommage parce que je pense que chacun a apporté du coup à l'autre. On a une question, là, de Muriel. Est-ce que les formations que vous proposez sont gratuites ? Alors, la plupart des formations que l'on propose sont gratuites, bien sûr, puisque c'est un petit peu l'intérêt, ben, c'est de faire partager ça au plus grand nombre et puis de faire en sorte que tout le monde puisse venir. On a quelques formations qui sont payantes, mais qui sont souvent des formations qui s'adressent aux professionnels. Donc là, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu dans notre agenda, on a un colloque qui aura lieu le 30 juin, qui est organisé par Dallos Formations et que l'on soutient et qu'on organise avec eux. Donc, c'est une formation qui s'adresse plutôt, on va dire, aux avocats, aux notaires, aux gestionnaires de propriété, aux diagnostiqueurs, aux architectes, enfin bon, voilà, aux professionnels. Et qui sont des points de formation puisque c'est une journée complète. Ça va être comptabilisé dans la formation des professionnels et également pour le renouvellement de la carte pour les professions immobilières, la carte qui leur permet de pratiquer leur métier. Donc, voilà, c'est aussi important qu'il y ait ce type de formation valorisante et qui peut être comptabilisé aussi dans le cadre de sa profession. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme question ? Alors, les indicateurs du marché, il faut aller, en fait, je vous montrerai, c'est dans la rubrique indices, chiffres clés. Alors, ce sont des indicateurs qui concernent en général, ce sont des indicateurs qui sont livrés par l'INSEE, qui sont livrés par le journal officiel. Ce sont des indicateurs sur les prix, sur la consommation. Ce sont souvent des indicateurs généraux sur la situation de notre économie. Et voilà. Donc, pour la revalorisation des loyers, ce genre de choses qui, bon bah, qui paraît comme ça, peut-être un peu, qui nous dépasse, mais qui au quotidien nous sert puisque, bon bah, quand on est bailleur, on a besoin de ces indices pour revaloriser un loyer, pour savoir quel est le niveau de l'inflation, etc. Voilà. Donc ça, vous allez avoir tout ça. Voilà. Alors, quelle autre question ? Alors, le... Non, le table... Quand je parle du tableau de bord, c'est en fait, c'est le tableau de bord, c'est l'espace membre de... Quand on est connecté au Club MI, on a un petit tableau qui apparaît sur la droite avec tous les onglets, etc. C'est ça que j'appelle le tableau de bord. Donc, ça permet justement d'avoir pas mal de choses là-dedans et d'avoir tout au même endroit. Voilà. Donc, c'est ça le tableau de bord, en fait. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'y répondrai au fur et à mesure dès que je les vois apparaître. Voilà. On continue. Alors, les offres spéciales, les remises, bah oui, bah, quand on est abonné, voilà, on essaie de faire plaisir, bien sûr. Alors, bon, bah, nous, on peut pas faire grand chose tout seul. Donc, en fait, on demande à nos partenaires, voilà, aux entreprises qui nous accompagnent, qui nous soutiennent, bah, de... On a aussi des partenariats avec de nombreux salons et événements. Donc, on leur demande, bah, de nous donner des invitations pour vous, de vous inviter, de vous faire des tarifs spéciaux, voilà, des conditions particulières, etc. Donc, c'est le cas, par exemple, pour le fameux colloque du 30 juin. Eh bien, si vous passez par le site www.com, vous avez un prix spécial. Voilà. C'est moins cher que si vous passez par Dallas. Donc, c'est quand même super. C'est sympa. Merci Dallas. Donc, voilà, ils nous font confiance et ils savent que, bon, on a de nombreux professionnels qui sont sur notre site et que, bon, bah, voilà, ils sont potentiellement intéressés par ces événements. Alors, quand on est abonné, on a aussi des remises sur les prestations que l'on propose. Donc, par exemple, les questions aux experts, bah, c'est 39 euros. Quand on est abonné, c'est 36 euros. Alors, bon, 3 euros, c'est pas grand-chose. Mais, pour nous, c'est beaucoup parce que c'est notre marge que l'on vous donne, en fait. Vous voyez, bon, on n'a pas des marges énormes sur ce type de prestations. Donc, on vous fait du prix coûtant. Et bon, c'est quand même sympa. Voilà. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces services-là, ces prestations. Parce que vous avez une réponse d'un expert juriste en 3 jours. si vous voulez demander des précisions, des choses comme ça, bah, c'est possible. Je veux dire, c'est pas parce que c'est par Internet qu'on n'a pas d'échange et qu'on n'a pas quelqu'un de qualifié en face. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. Alors, toutes ces prestations, bah, il y a des factures. Évidemment, je veux dire, bon, voilà, vous êtes abonné, vous avez une facture pour votre abonnement. Vous achetez un produit chez nous, vous avez une facture. Vous posez une question, vous avez une facture. Et toutes ces factures-là, bah, en tant que membre du conseil syndical, bah, vous avez le droit de, bon, bah, ou alors, bien sûr, de vous les faire rembourser. Parce que ce sont des aides qui vous aident au quotidien à gérer votre copropriété. Et c'est prévu dans le cadre de la loi de la copropriété. Donc, pourquoi ne pas en profiter. L'abonnement à la lettre d'information. Bon, bah, évidemment, bon, bah, nous, on a des... C'est un abonnement gratuit, la lettre d'information. Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas comment ça marche. Je reçois votre lettre d'information, donc je suis abonné à mon immeuble. Et bah, non. En fait, la lettre d'information, tout le monde la reçoit. Il suffit de s'inscrire, je veux recevoir la lettre d'information. Et voilà, on la reçoit. Donc, c'est pas l'abonnement à mon immeuble. Parce que là-dedans, évidemment, on est loin d'avoir toutes les informations. On n'a pas tout. On n'a pas toute la partie réglementation. On n'a pas les indices. Bon, voilà. Donc, tout ça, ça se trouve sur le site internet. Et puis, comme vous l'avez compris, ces informations, bah, elles ont une date de validité limitée. Donc, au bout d'un mois, vous avez mis en archive cette lettre parce que vous avez un article, etc. Et vous savez que ça va vous resservir et tout. Et bah, non. Parce que dans un mois, terminé, le lien, hop, vous allez cliquer dessus et on va vous dire que vous n'êtes pas abonné. Ah, mais c'est bizarre, ça. Et bah oui, c'est parce qu'il faut prendre cet abonnement pour avoir un accès limité à tout, tout le temps. Voilà. Donc, par contre, c'est important quand on est abonné, en général, au Club MI, on est adhérent, on vous envoie systématiquement cette lettre. Parce que c'est un contact avec nous. Et puis, bah, ça vous donne, bien sûr, la synthèse de tout ce qu'on a mis en ligne dans la semaine. Et vous avez l'agenda aussi. Donc, vous pouvez vous positionner sur les événements qui vont être organisés. Et bien sûr, on met aussi les dernières sociétés qui sont inscrites dans notre annuaire. Donc ça, c'est intéressant parce que bon, l'annuel vivant, c'est pas juste un module qu'on met dans un point du site. Mais il y a des entreprises qui s'inscrivent. Il y a des entreprises qui proposent leurs services. Des entreprises, bon, bah voilà, qui ont puni sur rue, qui sont qualifiées. Donc nous, on veut les aider. On estime que bon, voilà, on est aussi une plateforme pour se rencontrer les uns et les autres. Donc, on vous informe sur les nouveaux entrants. Et vous pouvez aller, bien sûr, les contacter via le site monimug.com. Évidemment, voilà, un site d'information sans sélecteur n'est rien du tout. Donc, on a besoin que vous puissiez nous donner votre avis, que vous interveniez dans nos pages. Donc, quand on est abonné, on a accès à la partie commenter l'article. Parce qu'on ne peut pas mettre en place des systèmes de modération, c'est trop complexe. On a des rigolos qui nous mettent n'importe quoi et des discours de diffamation. Donc après, nous, on est responsable de ce qui se passe dans nos pages. Donc, on considère que nos abonnés sont des gens très bien, qu'on les connaît. Et que, à ce titre, on leur donne la possibilité de s'exprimer. Donc, allez-y. Vous avez quelque chose à dire. Vous êtes un professionnel. Vous êtes un particulier. Peu importe. Vous avez votre avis sur l'actualité. Donnez-le à nous. C'est important de savoir comment vous réagissez. Et ça donne de la vie aussi à nos informations. Parce que bon, les informations, on ne sait pas ce que vous en pensez de nos informations finalement. On les met en ligne. Mais est-ce que ça vous apporte quelque chose ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on vous dit ? Est-ce que ça vous suffit en soi ? Est-ce que vous êtes convaincu ? Voilà. Ça, on a besoin de le savoir. Donc, vous avez des sondages. Vous avez des enquêtes. Vous avez la possibilité de commenter l'actualité. et puis aussi de nous proposer des événements. On a un agenda qui est ouvert. Vous avez des événements qui vous concernent, auxquels vous participez, qui sont intéressants aussi pour les autres lecteurs. Et bien, voilà. Il ne faut pas hésiter à nous prévenir et on les mettra dans l'agenda du site. Alors, partager nos articles sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'aujourd'hui, sans les réseaux sociaux, on n'existe pas. Donc, évidemment, nous, on a pris partie d'être présents sur les réseaux sociaux depuis déjà pas mal de temps. Mais on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Alors, Facebook ? Évidemment, Facebook... Je serais intéressée de savoir qui est sur Facebook. Dites-nous si vous êtes sur Facebook et si vous l'utilisez à titre personnel ou à titre professionnel. Voilà, ça, c'est important que je sache ça parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore eu beaucoup de succès sur Facebook. Et on aimerait bien, voilà, pourquoi pas mettre des choses en place parce que je trouve que c'est quand même une plateforme extraordinaire. Donc, dites-nous si vous êtes sur Facebook et si vous nous suivez sur Facebook. Voilà, ça, c'est sympa de le savoir. Est-ce qu'il faut être adhérent pour déposer une contribution ? Alors, en fait, les contributions, c'est uniquement pour les professionnels. Donc, quand on a un abonnement particulier, club ami, voilà, à titre personnel, comme copropriétaire, on ne peut pas nous envoyer de contribution. Voilà, donc ça, ça s'appelle les contributions. Maintenant, vous pouvez commenter les articles. Vous pouvez donc participer au sondage et bien sûr intervenir sur toutes nos pages dans les réseaux sociaux. Voilà, donc ça, c'est bien sûr recommandé. Alors, qu'est-ce que j'ai encore comme question avant de continuer ? Alors, est-ce qu'on sera présent au prochain salon de la copropriété ? Évidemment, évidemment, ce salon de la copropriété, pour nous, c'est, voilà, c'est tellement, c'est tellement important. Bon, ça fait, bon, ça fait 15 ans qu'on existe et ça fait peut-être 12 ans qu'on est présents sur ce salon de la copropriété. Donc, on a mis en place un partenariat extraordinaire avec ce salon et on l'aime. Voilà, donc, on aura un stand que l'on va partager avec la société GRDF. Donc, on a un instant très beau stand ouvert où vous allez pouvoir prendre un café, où vous allez pouvoir venir nous rencontrer. On va filmer, on va faire des petites vidéos de nos abonnés. On va faire plein de choses. Ça va être super sympa. De toute façon, vous serez prévenus en temps et en heure. On a encore le temps, c'est fin novembre. Voilà, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr qu'on y sera. Alors, est-ce que les avantages ont lieu toute l'année ? Les avantages, les remises, etc. Alors, les remises sur nos prestations, nos heures, c'est toute l'année. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de saison pour ça. Par contre, les avantages, eh bien, les avantages, il y en a tout le temps, les avantages puisque vous êtes tout le temps invité, vous avez toujours quelque chose, on vous propose toujours quelque chose. Mais bon, quand c'est des prestations qui sont offertes par nos partenaires, voilà, ça dépend de ce qu'on aura à vous proposer au moment où on aura à vous proposer. Mais il faut suivre ça toute l'année parce que toute l'année, il y a des choses, bien sûr. Alors, ça, vous ne l'avez pas forcément dans la lettre d'information que vous recevez. Donc, il faut aller dans votre tristacement ou regarder sur le site ce qui se passe parce que bon, on donne envie aux autres. On y va regarder les avantages quand on va les abonner. Eh bien, vous, vous ne les avez pas. Donc, venez, vous abonnez-vous aussi. Voilà, donc évidemment, on en parle un petit peu, mais bon, les autres ne le voient pas et n'en profitent, ils ne peuvent que le voir et n'en profitent pas. Voilà. Alors. Ah, voilà. Bon, alors, il y en a qui l'utilisent à titre personnel. OK. Donc, Facebook à titre personnel. Voilà, qui sont aussi sur les réseaux sociaux. C'est super. Donc, voilà. Sachez que sur Facebook, il y a aussi des entreprises qui sont présentes. Il y a des pages d'entreprises. Donc, nous, on a mis une page pour mon immeuble. Donc, c'est la page mon immeuble copro. On a mis une page pour apéro copro. On aura sûrement d'autres pages encore parce que bon, voilà, on a envie de développer ça aussi. On trouve que c'est plutôt sympa. Donc, si vous avez assisté à l'apéro copro, vous allez pouvoir, vous allez voir tout plein de photos. Donc là même déjà, maintenant, vous allez pouvoir aller sur Facebook sur cette page apéro copro et vous allez voir qu'on a posté plein, plein de photos. Si vous, vous avez pris des photos de l'événement, eh bien, vous pouvez nous les poster. Vous pouvez nous mettre des commentaires. Donc, c'est vraiment sympa quoi. Vraiment, c'est un site social. Donc, on est en réseau. On partage un moment qu'on a apprécié. Et voilà. Et donc, il faut, il faut, il faut aimer cette page. Il faut la partager. Il faut la diffuser. Et pour mon immeuble, c'est pareil parce que dans la page Facebook, on met des choses qu'on ne met pas forcément dans le site. Parce que bon, quand on assiste à des ateliers, à des événements, à des conférences, on ne va pas faire un article là-dessus, pas toujours ou sous une autre forme. Avec plus de contenu, donc tout ce qui est photos, tout ce qui est en off, comme on dit, arrière-décor, etc., eh bien, on s'amuse à vous le proposer souvent dans des situations un peu rigoloses, un peu fun. Et on se fait des selfie ou des bêtises. Et là, pour le coup, on n'a pas peur du ridicule et on vous met ça sur ces pages Facebook. Voilà. Alors, Twitter, Twitter, c'est quand même, quand on fait de l'information, c'est quand même hyper important. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses sur Twitter. Nous, on y va beaucoup parce qu'on trouve beaucoup de contenu, on trouve beaucoup d'informations, des photos, des images, des vidéos, des liens sur plein de choses. Donc, c'est super intéressant. Donc, vous avez vu quand même, Twitter, on a plus de 5000 followers. Donc, voilà. Alors, évidemment, on n'est pas un site VIP. Évidemment, ça reste quand même raisonnable. Mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Moi, j'en suis assez fière. Voilà. Donc, Viadeo. Alors, Viadeo, c'est des sites, ça, c'est des réseaux professionnels. Donc, je ne sais plus combien on a de liens sur Viadeo. Mais bon, c'est vrai que moi, je trouve que c'est quand même moins bien, soyons honnêtes, que LinkedIn. Alors, est-ce que vous êtes sur LinkedIn ? Dites-moi si vous êtes sur LinkedIn et si vous aimez LinkedIn. Parce que voilà, moi, LinkedIn, j'aime bien parce que je trouve que bon, sur le plan professionnel, on a quand même des personnes de qualité. On peut les contacter. On peut mettre en place des choses avec elles. Ça enlève certains filtres. Et donc, si vous vous connectez à mon réseau. Donc, moi, je suis sur Isabelle Daan. Dans LinkedIn, je suis sur Isabelle Daan. Et si vous vous connectez à mon réseau, vous voulez rentrer dans mon carnet d'adresse, moi, j'ouvre tout. C'est la transparence totale. Donc, il y en a qui verront, qui ferment. Je ne veux pas qu'on voit mes contacts. C'est mes contacts à moi. Je veux les garder, etc. Moi, je dis, rien ne m'appartient. Je partage tout. Donc, mes contacts, mes 2500 contacts. Vous aurez accès à mes 2500 contacts. Voilà, ce n'est pas génial. Google+, c'est très important pour le référencement. Parce que Google, c'est Google Chrome. C'est le moteur de recherche. Donc, Google est malin. Pour lancer son réseau social, il a considéré que tout ce qu'on postait sur ses pages Google+, était privilégié dans son moteur de recherche. Donc, vous imaginez un petit peu au niveau du positionnement. C'est quand même pas rien. On a un forum, mais on va le… Bon, je n'en parle pas trop parce qu'il est en fin de vie, je ne m'en occupe pas trop. Et puis, je vais créer autre chose, un blog dont je vais vous parler, qui remplacera ce forum. Alors, ça, c'est formidable. La web TV de mon immeuble. Eh bien, écoutez, j'ai commencé ça cette année. Voilà, parce que moi, la vidéo, il faut s'y mettre. C'est comme tout. Je ne suis pas une spécialiste. Je ne suis pas née là-dedans. Ce n'est pas mon métier de départ. Donc, ça paraît toujours un peu compliqué quand on ne connaît pas. Bon, je me suis dit, il faut acheter du matériel. Ça coûte cher, une caméra comme ci, un truc comme ça. Eh bien, non. Eh bien, non. Je fais mes vidéos moi-même avec mon iPhone. Voilà. Donc, j'ai, hop, clac, ça. Vous voyez, ce n'est pas bon. Un trépied, des lumières, un micro-cravate et c'est parti. Voilà. Donc, vous allez voir… Donc là, je ne l'ai pas ici. Et là, vous avez un lien. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien et faire abonnez-vous. Mais je vous enverrai après la présentation pour ceux qui le souhaitent. Donc, voilà. Donc, c'est très simple sur YouTube. Vous cherchez mon-immeuble.com et vous allez voir. On a une page. C'est la page Mon Immeuble Web TV. Et là, vous avez à peu près 35 vidéos. 35 vidéos. Donc, on a des interviews. On a des extraits de formation. C'est super parce que, bon, voilà. Tout le monde ne peut pas assister à tout. Et là, vous avez vraiment l'essentiel des formations. Il faut s'abonner absolument à cette chaîne. Parce que quand on est abonné à cette chaîne, et bien, dès qu'il y a des nouvelles vidéos qui sortent, hop, vous êtes prévenus. Petite alerte. Une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Mon Immeuble. Et donc, ces vidéos, on peut les partager. On peut les télécharger. Voilà. Donc, c'est génial. Alors, la suite. Ah ! Et ça, vous ne le savez pas non plus. Et ça, vous ne le saviez pas, certainement pas. Ou peut-être que vous l'avez vu si vous êtes sur les réseaux sociaux. Et bien, oui. C'est-à-dire que, bon, il y a une radio qui s'appelle Radio Imo. Donc, vous pouvez la trouver sur internet radio.fr. Et bien, je suis dedans. Je suis dedans. Je parle dedans. J'ai une rubrique. J'ai une chronique hebdomadaire. Donc, tous les lundis, j'enregistre une émission. Donc, j'en ai enregistré une le 9 mai. J'en ai enregistré une le 16 mai. Je vais en enregistrer une lundi prochain. Donc, elle est en ligne. Alors, ce n'est pas en live totale pour l'instant. Donc, on l'enregistre. Ensuite, elle est mise en ligne vers 16h, à peu près, en fin d'après-midi. Et on la retrouve sur le site Radio Imo ou sur l'application mobile. Il y a une application mobile aussi, Android, iPhone, iOS, radio.imo. Donc, vous pouvez télécharger cette application et vous retrouvez toutes les chroniques. Alors, il n'y a pas que moi sur cette radio. Oulala, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Ça parle d'immobilier, mais c'est vraiment, vraiment super. Donc, voilà. Donc, voilà. Moi, je suis sur la chronique Eddoko Pro. Bien sûr. Evidemment. Donc, toutes les semaines, je parle d'un petit sujet en cinq minutes. Voilà. On ne peut pas faire très long. Et pourtant, je suis plutôt bavarde. Mais il faut, voilà. Il faut, il faut faire. Donc, là, c'est pareil. J'imagine que personne ne savait que je faisais ça. Parce que c'est récent. Ça fait juste la deuxième chronique. Donc, on va mettre ce petit, ce petit lecteur, voilà, dans le site monimeuble.com prochainement. J'attendais d'avoir quelques, quelques chroniques pour le faire parce que sinon, ça fait un peu, un peu pauvre. Et donc, vous allez retrouver systématiquement les liens vers les chroniques à partir du site et de la page d'accueil monimeuble.com. Donc, ça sera beaucoup plus facile pour les, pour les écouter, évidemment. Voilà. Donc, on continue de contacter. On a des formulaires de contact. Donc, vous avez un formulaire échangé avec nous de contacter. Vous avez une outline à téléphone. Donc, voilà. Bon, 9h à 18h, en général, si je ne suis pas derrière mon écran, ça se bascule sur mon portable. Donc, il y a toujours quelqu'un qui répond. Ou en tout cas, je vous rappelle, c'est un message. Et vous avez le chat en ligne. Le chat en ligne, c'est super. Le chat en ligne, c'est quand je suis là aussi, parce que, bien sûr. Mais ça permet de se faire des petits coucous, de discuter. Voilà. Et ça crée du lien. Et on répond aussi à beaucoup de questions grâce à ça. Alors, les bonnes raisons pour adhérer. Quand on est, quand on est un copropriétaire, un particulier, un locataire, un bailleur, etc. Un occupant d'un meuble en copropriété. Pourquoi on va s'abonner ? On va s'abonner parce que bon, franchement, 15 euros pour un parent, ce n'est pas grand-chose. En plus, vous avez une facture. Donc, vous pouvez vous faire rembourser si vous êtes membre du conseil syndical. Et vous avez juste tout ce que je vous ai raconté avant. Un accès illimité à des contenus exclusifs. Une veille documentaire. Vous êtes invité à tous nos événements. Vous avez des offres spéciales, des avantages et des remises. Et vous recevez tous les lundis la lettre d'information. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, avec ça, je pense qu'on peut déjà bien avancer dans ces démarches en copropriété. Alors, quand on est professionnel, ça coûte un peu plus cher. Ça coûte 60 euros à l'année. Donc, bien sûr, on a la veille documentaire, les accès limités au contenu. On a aussi la présence dans l'annuaire. Donc, ça, c'est très important parce qu'on vous retrouve. Et comme vous l'avez vu, vous êtes signalé dans la lettre d'information qui est envoyée quand même à 40 000 personnes. Donc, c'est pas rien. Donc, c'est les dix premiers. Donc, tant que vous êtes dans les dix premiers, vous apparaissez dans la lettre. Super. Et vous pouvez nous diffuser vos communiqués, vos avis d'experts. Donc, c'est les contributions qu'on a vues via le petit tableau de bord de votre abonnement. Vous êtes invité, bien sûr, aux événements et vous recevez la lettre d'information. Vous voulez communiquer sur le site Mon Immeuble parce que vous êtes un professionnel et que vous voulez délivrer un message, faire présenter votre offre, avoir plus de clients, développer votre communication sur ce marché. Vous êtes au bon endroit, évidemment. Parce que Mon Immeuble, c'est de l'information. C'est de l'information et c'est de la communication. Et oui. Donc, on met des bannières. Ça, vous l'avez vu. Donc là, je vous ai mis les petits exemples de bannières qu'on a eues ces derniers temps. Et puis, bien sûr, la lettre d'information, on peut communiquer dans la lettre d'information. Il y a le sponsor de la lettre d'information. Il y a des petites bannières qu'on rajoute. On peut faire des emailings. On vous propose du rédactionnel sur mesure, des articles, des interviews, ce que vous voulez. On peut vous filmer, on vous fait des vidéos, on vous fait des interviews à la carte. On organise des événements. Voilà. Donc, dans le cadre de partenariats ou même si vous avez juste besoin de mettre en place une réunion avec des propriétaires ou des syndics. Et bien sûr, on a des partenariats et ça, c'est super. C'est un engagement sur l'année avec nos partenaires. On fait plein, plein de choses. On les adore. Ils nous le rendent bien et c'est passionnant. Voilà. Donc, si ces possibilités de communiquer sur notre site vous intéressent, vous me contactez. Isabelle Dahan, toujours moi, mon téléphone portable, mon email. Vous me contactez par tchat, vous me contactez par formulaire, vous me contactez par n'importe quel billet. Et je vous réponds. On essaie de voir ensemble. On se prend un rendez-vous. On essaie de voir ensemble ce qu'on peut faire. Et je suis bien sûr à votre entière disposition. Merci à tous d'avoir assisté jusqu'au bout à cette présentation qui a débordé largement. Mais bon, c'est difficile de faire moins. 15 ans de l'existence résumée en une heure. Voilà. Moi, je ne sais pas faire. Donc, je vais vous dire à tous à très bientôt. Au revoir. Donc, pour certains, je ferai un autre atelier au mois de juin. Ça, c'est promis. Pour certains, on se verra au colloque du 30 juin, si vous venez au colloque d'Alloz. Et s'il y a d'autres choses, entre temps, je vous communiquerai tout ça, bien entendu. Bon, écoutez, on se dit au revoir. Difficile de se quitter, hein ? Bon, on a passé un bon moment ensemble. Donc, voilà. Je vous dis au revoir. Je vous apprécie tous. Merci pour tout ce que vous me donnez au quotidien. Vous m'apportez énormément et je vous en suis vraiment reconnaissante. Donc, merci à vous tous.